La famille haïtienne, c'est des gens qu'ils aiment, ceux qui te choisissent, c'est vraiment 100%. Il n'y a pas de problème, mais tu as d'autres personnes. Voilà, c'est bon maintenant, j'ai mis les couteuses. Sinon, je ne t'entendais pas. Oh, ok. Et là, tu m'entends bien la même, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc tu es en train de vivre de pourquoi je vais te imaginer. Moi, je suis aussi avec la famille avec lui, je suis très heureux dans le monde. Moi aussi, moi je suis pour l'opinion, ma femme, je suis pour l'opinion. Elle a écrit une fois dans le pays, je suis pour l'opinion, c'est très très important. C'est vrai qu'avec, c'est une événement, je suis pour l'opinion. Je veux dire à la famille, à ta communauté ici présente, c'est que Samuela, peut-être qu'elle ne connaît pas, toute l'histoire sur Haïti. Mais vous, aujourd'hui, si vous l'avez adopté, si vous l'aimez, il faut lui apprendre. Et elle aussi, de son côté, elle peut aller sur Internet. Mais moi, c'est vrai que la chance que j'ai eue avec la famille haïtienne, j'ai grandi en France avec les Haïtiens. Tu comprends? Donc, c'était facile pour moi d'approcher un peu les Haïtiens et je connaissais un petit peu l'histoire. Et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, je vais sur Google et j'ai gagné une amie aujourd'hui sur TikTok qui habite ici à Atlanta avec moi. Elle est haïtienne. Aujourd'hui, on est devenu une famille. Tu comprends? Donc, ce que je voudrais dire à la communauté haïtienne, je pense que ceux qui t'aiment, ils vont te prendre tel que tu es. Ceux qui sont jaloux, ils vont essayer de monter sur ton live pour te poser des questions, pour essayer de te piéger. Si tu comprends le crayon et tout, si tu connais l'histoire haïtienne. Donc, moi, le message que j'ai à vous passer, la famille, c'est si vous aimez Samuela, c'est une petite sœur. Il y a certaines personnes parmi vous qui ne vont pas accepter. Mais pour nous, Afrique Haïti, c'est la même famille. C'est la même famille. On ne dit pas que Haïtiens, vous êtes africains. Non, on dit que vous avez des origines africaines. Et il y a des gens qui ont les bras ouverts, qui veulent nous accepter. D'autres personnes qui refusent. On ne va pas les juger. On ne va pas les condamner. Mais Samuela, je pense que c'est une petite sœur à nous. Peut-être une fille pour moi, parce que mon aîné a 26 ans aujourd'hui. Donc, Samuela, si vous l'aimez tant que ça, il faut essayer de lui apprendre l'histoire sur Haïti. Elle est là. Elle a été aimée par vous. Vous l'appréciez. Vous l'adorez. C'est une petite sœur. C'est une enfant. Donc, ne soyez pas trop durs avec elle. Ceux qui montent ici pour essayer de lui poser des questions. C'est vrai que le créole est assez similaire au français. Quand vous parlez lentement, c'était mon cas au début, elle peut vous comprendre. Mais elle ne parle pas le créole, comme moi. Moi, je ne parle pas le créole. Mais je comprends un peu. Je me débrouille. Je pense que je me débrouille un peu plus que Samuela. Donc, s'il vous plaît, Samuela, c'est notre petite sœur. C'est notre enfant. Donc, ne soyez pas durs avec elle. Apprenez-lui l'histoire sur Haïti. Et ceux qui montent ici pour la tester, ce n'est même pas la peine. Parce que Samuela ne parle pas le créole. Elle se débrouille. Elle ne connaît pas l'histoire sur Haïti. Elle est en train d'apprendre. Donc, ça ne sert à rien de monter ici pour venir l'embêter. Voilà. Donc, Samuela, toi, ne te décourage pas. Continue à être ce que tu es. Les Haïtiens, ils t'adorent. D'accord ? Moi, je suis très, très fière de toi. Et je suis très contente que l'Afrique est en train de s'unir avec Haïti. Et vraiment, continue. Ne te décourage surtout pas. D'accord ? Si tu montes pour te provoquer, s'il y a des gens qui montent pour essayer de te décourager, ce que tu fais, tu les fais descendre. Il y a des gens qui vont monter pour te piéger, pour te poser des questions. Alors, raconte-moi ce que tu connais sur Afrique. Tu dis franchement la vérité. Je ne connais pas. Je suis en train de me documenter. Si tu veux m'apprendre, je suis toutouille. Donc, si tu vois que la personne continue vraiment à persister, tu fais descendre la personne. Et tu continues à partager l'amour de ceux qui t'aiment, là, sur ton plateforme. Ok, ma belle ? Ok, tata ! Je fais plein, plein de bisous. Bon courage à toi. Et moi, je suis derrière toi. J'adore les Haïtiens. Je suis connectée avec eux. Ceux qui m'acceptent, je les aime. Ceux qui ne veulent pas de moi, je ne force pas l'amour. D'accord ? Je te fais plein de bisous et puis bon courage. Ok ? En pile, en pile, en pile. Il y a un gros bisou pour tout le monde. Mais t'entends, tu parles très bien. Tu parles très bien que moi même. Tu parles très bien que moi. J'ai appris à parler de créole au fait grâce à TikTok. C'est-à-dire les commentaires que les gens écrivent. Tu sais, quand tu vas sur Google, il y a le créole sur Google. Mais c'est vrai que la traduction n'est pas vraiment claire. Mais des fois, tu peux deviner. Des fois, tu peux deviner. Il y a le créole, Google Translator for Creole, you know, in English or French. Tu peux traduire. Et la chance que j'ai, j'ai une amie haïtienne qui est devenue ma soeur aujourd'hui. Et ça fait trois ans, elle et moi, on se connaît. J'ai gagné une famille haïtienne. Il y a des gens qui vont dire que oui, que tu mets le drapeau haïtien parce que tu vas avoir des abonnés. Ne les écoute pas. C'est ceux qui sont un peu jaloux. Et ils n'acceptent pas que les haïtiens t'ont adopté. Donc, continue sur ce que tu es en train de faire. Et puis, ce que tu fais pour apprendre le créole, c'est très facile. À chaque fois que tu as les commentaires en créole, essaye d'aller sur Google. Des fois, tu peux deviner. Si tu as quelqu'un, j'en suis sûre, tu as des amis créoles. Tu peux leur demander de te traduire pour toi. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre. C'est très facile quand tu parles le français. D'accord ? D'accord, merci d'y trouver. Bye-bye. Bonne puissance. Je t'ai beaucoup de bon portant. Je t'ai beaucoup de bon portant. Je suis contente juste te donner un vaccin. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Oui, c'est totalement clair. C'est tellement clair que net. Il est de la guerre. Vous, la mienne, vous êtes foudre. C'est la main des divagos qu'on mène. Tu ne connais plus la main des divagos. Arrête ça. Hé, mon dieu. Claime d'émoniaux. Abonnez-vous. Aie, mon dieu. Il faut избuer investigators s'ouvrir une longue durée d'aprèsinois. Sous-titrage ST' 501